Ok, donc on a vu l'aspect ordinateur portable, on a vu en quoi cet HP Spectre 15 remplace effectivement moins l'ordinateur portable. Maintenant on va voir en quoi il doit également remplacer la tablette et comment il se comporte au niveau tablette. Donc le gros désavantage évidemment de l'HP, c'est son aspect beaucoup plus massif et beaucoup moins portable que la tablette. Bon, là on est sur un écran de 12 pouces contre un écran de 15 pouces, d'accord ? Donc si on les superpose, on voit qu'effectivement au niveau form factor, évidemment la Dell latitude 52, 85 ici est beaucoup plus petite, d'accord ? Mais quand on regarde ce qui se passe au niveau de la finesse, on se rend compte que le Spectre 15 n'est pas si épais que ça comparativement à cette latitude 52, 85. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que pour moi c'est très important la finesse, c'est ce qui fait qu'on va glisser facilement quelque chose dans un sac. Donc pour vous donner une idée, évidemment, moi la latitude 52, 85, je la faisais passer sans problème dans un everyday backpack de 20 litres. Le Spectre 15 arrive à rentrer, mais il rentre en forçant et je ne vous conseille pas, ce n'est pas quelque chose que je ferais pour la longévité de ma fermeture éclair. Donc là vous avez les mêmes images comparativement. Alors je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais hop, hop, là dans les deux cas, d'accord, on est à luminosité 100%, ok ? Alors l'avantage aussi que, attendez, justement on va faire un tour, pardon, on va faire un tour, voilà, le tour de la luminosité. Pour moi déjà, je ne sais pas comment vous le voyez, je ne sais pas comment vous le voyez, c'est pas mal ça comme test de réflexion justement, je ne sais pas comment vous le voyez à l'écran, mais moi j'ai l'impression, ça dépend peut-être de mon angle aussi, j'ai l'impression que le spectre quand même reflète plus de base que la latitude. Donc c'est quelque chose qui sera moins facile à voir dehors. L'avantage de ces deux, c'est quand même qu'ils ont une luminosité qui descend très bas, comme vous le voyez, là je suis aux luminosités minimales et c'est du coup très agréable dans la nuit. Bon par exemple, je trie souvent mes photos dans la nuit avec ma femme qui dort derrière, soit dans la chambre d'hôtel, soit derrière dans le van, et du coup, ne pas avoir à me péter les yeux avec un écran qui m'envoie 100 nits dans la tête, ou 50 nits dans la tête, c'est quand même bien agréable. Donc on va dans les deux cas, hop, augmenter en même temps. Donc 25% ici, pardon, je me trompe, 25% ici, 25% ici. J'ai l'impression que c'est déjà plus lumineux quand même, on est à 25%, et ça sera bien là où je veux en venir. C'est que cet écran est quand même dans l'ensemble beaucoup plus lumineux, donc plus lisible à l'extérieur. 50%, hop, 50%. Là je pense qu'encore il n'y a pas photo, moi à l'œil nu c'est très clair qu'ici ça se voit beaucoup mieux, je pense qu'à la caméra de ce que je vois aussi. On arrive à, je ne me trompe pas cette fois, 75, 75. Encore une fois pour moi il n'y a pas photo. Et si on monte à 100%, donc la luminosité à laquelle on sera en extérieur, il n'y a pas à se leurer. Pour moi le Dell reste quand même, hop, on va mettre une photo en plein écran, on va mettre une photo en plein écran, pas ici, photo en plein écran ici, donc c'est la même photo, j'ai rien du tout étalonné d'un côté d'Ido, ça c'est vraiment les réglages sortis d'usine, moi le Dell m'allait très bien, donc je n'ai pas touché. Je trouve que les couleurs des deux côtés sont bonnes, c'est peut-être un peu plus froid ici, peut-être un peu plus blanc ici, je trouve que la latitude a des couleurs peut-être plus, enfin qu'elle monte moins dans les highlights ici, elle monte moins dans le blanc, alors c'est peut-être moins fidèle ceci de bien, c'est vrai que le rouge a l'air plus rouge, ça a l'air plus saturé sur l'Adele, dans l'ensemble ça a l'air plus saturé sur l'Adele, mais peut-être un peu plus plaisant à l'oeil, mais peut-être un peu moins réaliste. Toujours est-il que, ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'ensemble quand même, alors évidemment pas par rapport à toutes les tablettes, mais ici j'ai quelque chose qui reflète plus et qui est moins lumineux que la tablette que j'avais jusque-là, une tablette que j'avais fait X près de prendre avec une forte luminosité, vous pouvez avoir les tests, c'est un des gros points forts de cette tablette. Donc si on vient maintenant à l'utilisation de tablettes même, vous voyez que bon effectivement entre tenir ça à la main, ok, je peux le tenir à une main, c'est du 12 pouces 3, et tenir ça à la main, hop, ça se fait mais c'est pas la même, ça se fait et c'est pas la même surtout parce que, donc là déjà vous, je sais pas si vous l'entendez un peu, mais du coup là en posant mon doigt en dessous, et bien j'ai mon doigt en fait sur le pavé, le pavé, le pad là, du coup on a quand même une épaisseur qui est évidemment beaucoup plus importante, avec en plus quelque chose qui aura un peu tendance à faire flouche flouche, même si c'est pas énorme, mais c'est vrai qu'à tenir en main, bon bah c'est pas ultra agréable, mais en même temps c'est pas ce que je lui demande, moi du tactile comme ça, ça va être l'utilisation assez ponctuelle, l'utilisation pour par exemple montrer, faire passer des photos à des proches, pour qu'ils puissent les voir, qu'ils puissent les faire défiler, mais quelque chose qui pour moi, pour moi le spectre est bien meilleur que la tablette, c'est que souvent, c'est pas tellement pratique de passer à la tablette, parce que par exemple si vous la montrez à vos parents, vous la passez à un de vos parents, et soit ils vont être comme ça, à se tordre un peu, et du coup il y en a un qui verra rien avec les angles assez mauvais, soit ils se la posent devant, et là du coup, moi celle-là avait un kickstand, c'était obligé pour moi qu'il y ait un kickstand qui se dépop comme ça, et donc vous pouvez la poser entre deux. Alors pour moi le spectre bat la tablette, donc il ne le bat pas en fonction de tenir tactilement à la main, évidemment, tous ceux qui vous disent mais c'est pas une tablette, évidemment que c'est pas une tablette, s'il y a cette possibilité là, c'est pour ponctuellement pouvoir venir par exemple lire quelque chose sur internet, sur votre canapé, ou pouvoir venir mettre l'écran complètement à plat, pour ceux qui veulent faire du dessin dessus par exemple, moi c'est pas du tout quelque chose que je fais, toujours un peu lent à se mettre en place, pour pouvoir venir être vraiment appuyé ici, et pouvoir dessiner dessus sans souci. Voilà, c'est évidemment pas fait pour être porté partout où on veut en mode tablette. Mais donc si je reviens à le fait de par exemple montrer quelque chose à des proches, ce type de positionnement en présentation mode est pour moi très très agréable, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super, du coup on a évidemment un écran plus grand, et on a quelque chose qu'on peut poser devant les gens, et ils peuvent venir faire défiler les photos comme ils veulent à la main, et donc ça je trouve que c'est vraiment super, on retrouve ici le principe du kickstand, mais il y a quelque chose de beaucoup plus stable le kickstand, dès qu'on va être sur des angles un peu péteux comme ça, très vite ça va avoir tendance à bring baler, alors qu'ici même vertical comme ça, alors l'écran bouge un peu, si par exemple il y a des vibrations d'entrain, vous les aurez certainement, pas très agréable, mais il n'empêche qu'il ne va pas tomber, alors que ça, ça peut très rapidement se casser la figure, lui il peut être mis complètement à plat, contrairement, alors la tablette évidemment peut être mise complètement à plat comme ça, mais il faut réenlever le kickstand, si on met le kickstand, hop, on est à ce niveau là, sachant que dans les deux cas pour ceux qui dessinent, non je dirais que quand même, l'avantage est à la tablette, c'est à dire que ici quand j'appuie sur la tablette, ça ne bouge pas du tout alors que l'écran ça bouge, mais ça va dépendre de l'angle du kickstand, là ça va commencer à bouger, et donc les deux vont se casser la gueule, donc pour ceux qui font du dessin, ceux qui font du dessin clairement, venir juste appuyer sur l'écran, ça va faire qu'il va se casser la gueule, mais l'avantage du convertible sur la tablette, c'est qu'on va pouvoir le passer, donc là on est en présentation mode, on va pouvoir également le passer en tent mode, en mode tent, où donc du coup là pour le coup, on va avoir vraiment un écran très 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 difficile à bouger, donc ceux qui veulent, alors évidemment ça va dépendre de l'angle, donc encore une fois là, mais vous voyez là, je peux vraiment appuyer sur l'écran sans qu'il ne se passe rien, si je me mets à peu près au même angle ici, si je me mets à peu près au même angle ici, on va avoir, dès que j'appuie, hop, voilà, on va avoir le kickstand qui s'ouvre, donc pour ceux qui font du dessin, le tent mode, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, pour ceux qui veulent un angle en faisant du dessin, donc au final, si je résume, c'était un peu pour l'aspect ergonomie, l'aspect ergonomie tactile, effectivement ça, on ne va pas le porter tous les jours en un, mais pour présenter des choses facilement sur un grand écran, avec toujours la possibilité d'avoir du tactile, et donc de faire ça par exemple, de juste en un clic, ne pas devoir aller chercher avec le clavier, c'est quand même bien pratique, et donc comme la tablette, le fait d'avoir un convertible, ça nous permet de pouvoir rapprocher l'écran, alors moi ça c'est quelque chose que j'aime bien, par exemple dans le train, même si j'essaie de prendre le train le moins possible maintenant, dans le train ou dans l'avion, je ne sais pas si ceux qui le prennent, je pense que ça rend bien compte, que souvent on a ici un siège, par exemple dans l'avion, qui fait un peu une forme comme ça, et qui donc qui fait que quand on est en mode, en mode ordinateur portable de base, et bien on a ça qui est contre notre ventre, et on a ça qui du coup est souvent incliné comme ça, parce qu'on a le siège de devant, là le fait de pouvoir venir le mettre, soit en teinte mode, bon évidemment ça va dépendre d'un genre de la tablette qu'on a, mais la tablette du fauteuil, mais pouvoir le mettre en teinte mode, et donc d'avoir ici le fauteuil qui va monter ici, ou en presentation mode, et donc éviter d'avoir le clavier qui dépasse, et qui vient de rentrer dans le bide, mais du coup avoir l'écran qui se rapproche de nous, avec au contraire le clavier qui passe sous la bordure, sous l'appui tête du siège, fait que c'est des choses beaucoup plus ergonomiques en voyage, et qui en plus permet de faire beaucoup plus de choses, et donc ça c'est vraiment le gros avantage du HP, c'est que évidemment en mode laptop, ça n'a rien à voir, ici la tablette en mode laptop, elle arrive, elle va arriver, on peut même se la mettre sur les genoux, mais quand ça met sur les genoux, on va vite avoir, donc on a que du coup, on a que cette petite barre en point d'appui, et donc avoir que ça en point d'appui, avec tout le poids qui est sur l'arrière, et donc en fait l'aspect clavier qui pèse rien du tout, le clavier qui n'est pas mal, mais qui reste un clavier un peu souple, c'est quelque chose qui peut un peu bouger comme ça, avoir ça sur les jambes, sur les genoux, c'est pas super, ça se fait, mais c'est pas génial, très rapidement on va avoir les points de contact qui font mal, et dès qu'on va un peu monter ou descendre les genoux, on va un peu avoir l'ensemble qui va se casser la gueule, alors qu'avec un ordinateur portable, on a tout, enfin la grande majorité du poids qui se situe dans la base de l'ordinateur, qui est posé sur nos genoux avec une grosse surface de contact, d'accord, et du coup c'est beaucoup plus agréable, et donc je dirais qu'au final, le convertible est plus versatile, permet de faire plus de choses que la tablette, qui la tablette sera bien meilleure en tablette seule, mais elle sera moins bonne évidemment en laptop, et moins bonne même en tout ce qui est présentation, juste de poser un écran et de montrer à des gens, au final le convertible pour moi prend la main. L'autre chose maintenant sur l'aspect tablette, c'est l'aspect recharge, alors je ne sais pas vous, mais moi quand je pars en voyage, j'ai pas mal de bordel, surtout quand je prends mes appareils photos, plus mon ordinateur pour pouvoir faire mes tris de photos, plus tout le bordel, fringues, etc., et j'essaye de limiter au max le nombre de chargeurs que je prends, et donc j'essaye quand je fais mes achats, de toujours avoir un chargeur le plus universel possible, coucou Apple, et donc pour moi j'attendais, ça fait un moment où je voulais acheter un ordinateur 15 pouces, mais j'étais très embêté qu'ils ne proposent pas une vraie recharge, en tout cas avec tous les ports que je voulais, etc., une vraie recharge USB-C, et maintenant ça c'est le cas. Moi je suis pour l'uniformisation des chargeurs, des prises, le micro USB c'était très bien, maintenant on passe à USB-C, c'est encore mieux, maintenant avec USB-C on peut charger à la fois son ordinateur portable, à la fois son téléphone, à la fois plein de choses, donc voilà, et donc pour ceux qui s'intéressent, parce que moi j'avais fait pas mal de recherches, j'ai fait beaucoup de recherches sur quel ordinateur pourrait se recharger en USB-C, alors les 15 pouces il n'y en a pas tant que ça, le XPS 15 le fait aussi, le XPS 15 d'ailleurs n'a que un port USB-C pour charger, enfin peut-être les deux le font, peut-être les trois le font, mais en tout cas il n'a pas un port de charge normal, d'accord, un port de charge qui du coup est on va dire plus universel dans le passé, donc là il faut voir qu'avec cet ordinateur on a en fait trois ports de charge, un port de charge normal, standard, deux ports de charge USB-C, donc de quoi avoir pas mal de jeux sur les ports, parce que moi je sais que par exemple sur mon Asus qui a 6-7 ans, ou un peu plus, j'ai par exemple le port VGA qui est complètement mort, à force de se prendre et de se faire sortir les câbles dedans, le port d'alimentation ça va à peu près, mais des fois j'ai des faux contacts, et donc le fait d'avoir plus de possibilités en cas de casse, en cas de problème, est toujours pour moi une très bonne chose, c'est génial. Donc ça c'est ce qui est utilisé, c'est ce qui nous fournit, c'est ce qui permet d'une charge très rapide, mais moi j'ai testé un peu d'autres choses, j'ai testé, je vais le tester devant vous, différents chargeurs, et ça je pense que ça fera plaisir à pas mal de personnes, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, parce que j'en ai un bon paquet, j'ai fait beaucoup de recherches, j'en ai acheté pas mal, donc je vais tout vous montrer, pour que vous voyez qu'il n'y a pas de faim, je vais vous mettre l'ordinateur, hop, comme ça avec l'écran, donc voilà, pour moi c'était très important de pouvoir recharger l'ordi, pouvoir recharger l'ordi en voyage, sans prendre le chargeur officiel, la batterie, tiens, tant que je suis sur les chargeurs, la batterie est très bonne, moi là ça fait 3 fois que je la recharge, moi je dirais qu'elle tient bien en utilisation mixte, là je suis en 4K, en utilisation mixte, en 4K, environ 75, 75% de luminosité, moi je pense que les Deezer se tiennent, alors j'ai pas fait de chrono, je suis jamais spécial dans le chrono, mais en utilisation mixte, c'est-à-dire un peu de YouTube, regarder des photos, un peu d'aller sur internet, j'ai téléchargé des jeux, j'ai un tout petit peu joué, ça on en parle après dans les performances, moi de ce que je vois dans la décharge, et dans le temps que ça m'a pris, je dirais une dizaine d'heures, donc là en fait en regardant un peu, en mettant en place des choses pour faire le test, je me rends compte que ça va prendre un peu de temps quand même, que c'est peut-être pas ce qui intéresse ceux qui viennent voir la présentation de ce Spectre 15, donc du coup je vais faire un test de tous ces chargeurs, et vous montrer effectivement en live que ça marche, donc je vais mettre le, quand ça sera fait, il y aura ici en haut le i qui apparaîtra avec le lien vers cette vidéo spécifique, mais donc juste pour vous dire rapidement, les 260 watts cherchent sans problème, le 48 watts cherchent sans problème, et ce qui est moi vraiment impressionné, c'est que même ici, mon 30 watts arrive à charger, et donc aussi bien via le port USB-C normal que le Thunderbolt, donc on a vraiment un ordinateur qui se charge avec beaucoup de chargeurs différents, avec des faibles wattage, faible amperage, faible voltage, je préciserai exactement toutes les caractéristiques dans l'autre vidéo, et donc je vous invite à aller voir celle-là pour ceux qui sont intéressés. On va repasser tout de suite maintenant à la fin du test avec les performances.